Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Les orchidées sont fascinantes. Leurs fleurs sublimes ont depuis longtemps intrigué autant qu'émerveillé les botanistes. Elles fascinent d'autant plus que l'on peut en trouver un peu partout sur Terre, dans une variété inimaginable de tailles, de formes et de couleurs. A l'époque où voyager n'était pas aussi simple que de nos jours, posséder une orchidée venant d'une zone du monde encore peu connue était un signe de richesse et de pouvoir pour de nombreuses familles nobles. D'autant plus que ces plantes ne sont pas toujours simples à maintenir, que de nombreux mystères entourent leur reproduction, et qu'il est parfois impossible pour les néophytes de les faire fleurir. C'est justement pour la fascination qu'elles provoquent, mais également de par leur grande diversité et leur répartition sur tout le globe, que Charles Darwin s'intéressa un temps aux orchidées. Comme nombre de ses contemporains, il était subjugué par leur beauté, tandis qu'en tant que scientifique, il était principalement intéressé par leur capacité d'adaptation à leur environnement. Car il était à l'époque bien connu que contrairement à nos plantes qui peuvent être pollinisées par de nombreux animaux, et parfois même par le vent, chaque orchidée possède une fleur dont la structure est adaptée à un pollinisateur particulier. Ce dernier est parfois même le seul capable de polliniser la fleur dans la nature. Alors qu'il s'est déjà fait connaître en publiant en 1859 son ouvrage sur l'origine des espèces, qui a été aussi mal reçu par la société de l'époque que ne le sont aujourd'hui des caricatures par des personnes incultes et endoctrinées, il va néanmoins créer des liens avec des naturalistes qui, bien que n'étant pas d'accord avec lui sur tous les points qu'il développe, louent néanmoins le souci du détail et la documentation abondante de son travail. C'est ainsi qu'il va recevoir en 1872 de son compatriote James Bettman une orchidée récemment découverte lors de l'exploration de l'île de Madagascar. Par sa fleur à la morphologie atypique, elle devient l'objet d'une intense spéculation. Pour inciter son pollinisateur à venir l'abutiner, la fleur de cette orchidée contient du nectar. Jusqu'ici, rien d'anormal. Seulement, contrairement aux autres plantes, au lieu de forcer le pollinisateur à rentrer sa tête dans la fleur pour atteindre le nectar, recouvrant ainsi au passage son corps de pollen et permettant la reproduction de la fleur, cette orchidée semble chercher à décourager son pollinisateur de s'approcher d'elle. Son nectar est en effet contenu tout au fond d'un éperon d'une trentaine de centimètres de long avec un diamètre intérieur de quelques millimètres seulement. Les botanistes vont d'ailleurs se faire un plaisir d'évoquer la forme si particulière de la fleur en nommant la plante, puisque cette espèce va obtenir le douceau briquet de Agrecom sesquipédale, qui en latin signifie un pied et demi en référence à l'éperon de la fleur. Les botanistes s'interrogent grandement sur l'existence d'un animal capable d'une agilité extrême tout en disposant de particularités anatomiques lui permettant d'atteindre le précieux liquide. Darwin, connaissant la co-évolution des orchidées avec leur pollinisateur, va alors faire une prédiction. Il doit exister dans les forêts malgaches, un papillon muni d'un proboscis, que l'on appelle aussi vulgairement une trompe, d'environ 30 cm de long. En effet, pour lui, seul le proboscis d'un papillon est assez fin pour aller jusqu'au bout de l'éperon de la fleur. Même si aucune trace de ce papillon n'est à l'époque connue, l'existence d'une telle particularité morphologique sur la fleur de sesquipédalées tente à prouver qu'elle a recours à un pollinisateur tout aussi morphologiquement spectaculaire. Bien entendu, l'hypothèse de Darwin fait beaucoup rire ses contemporains, qui ne voient pas comment un papillon pourrait être muni d'un proboscis de près de 5 fois la longueur de son corps. Il faudra attendre 5 ans pour que l'idée de Darwin soit soutenue par un autre naturaliste, Alfred Wallace. Il sait que certains papillons de la famille des sphinx possèdent de très longs proboscis. En effet, sur le continent africain vit un papillon sphinx possédant une trompe presque assez longue qui lui permettrait d'atteindre le nectar de l'orchidée de Darwin. Il prédit néanmoins dans un article publié en 1867, de façon bien plus précise que son compatriote, qu'il existe un pollinisateur très proche du sphinx de l'espèce continentale et encourage au passage toutes les personnes présentes à Madagascar à le rechercher activement. Malheureusement, les recherches ne donnent pas les résultats attendus. Il faut dire que chercher un papillon de quelques centimètres, vivant la nuit, ayant un corps sombre et vivant dans une forêt dense, n'est pas une tâche des plus aisées. Il faudra attendre près de 40 ans pour que les choses bougent enfin. En 1903, deux entomologistes spécialisés dans les sphinx, Walter Rothschild et Carl Jordan, reçoivent en provenance de Madagascar des sphinx. Ces derniers ressemblent beaucoup à l'espèce de sphinx africaine, le Xanthopan morganii. Les deux spécialistes la considèrent comme une simple sous-espèce. En effet, les individus malgaches sont très proches des continentaux, ces individus ne présentent pas de grandes différences aux yeux des profanes. Mais c'est en étudiant la tête que leur avis va rapidement changer. Bien enroulé sous cette dernière se trouve un proboscis long de près de 30 cm, qui est la différence la plus notable avec les individus continentaux. Il ne fait alors plus aucun doute pour les deux experts que les individus qu'ils ont sous les yeux sont les représentants si ardemment recherchés du pollinisateur de l'orchidée de Darwin. Les deux entomologistes vont alors nommer cette sous-espèce Xanthopan morganii predicta, en hommage à la prédiction très précise qu'Alfred Wallace en avait fait. Bien que Darwin avait été le premier à prédire l'existence d'un tel pollinisateur 5 ans avant Wallace, sa prédiction était relativement vague et c'est celle beaucoup plus précise de Wallace qui sera citée pour le choix du nom de predicta au moment de nommer cette sous-espèce. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est par la connaissance et la compréhension des mécanismes évolutifs, et plus précisément de co-évolution, qu'une espèce de papillon très spécifique fut prédite à partir de la fleur qu'il était censé polliniser. En effet, l'orchidée malgache agréée comme sesquipédalée possède une fleur très spéciale puisque le nectar y est situé à l'extrémité d'un éperon long de 30 cm avec un diamètre intérieur de quelques millimètres seulement. Si Darwin avait prédit l'existence d'un papillon capable de polliniser une telle fleur, c'est à son compatriote Alfred Wallace que l'on associe cette prédiction. En effet, ce dernier avait étudié certains papillons sphinx présents à quelques centaines de kilomètres de là, sur le continent africain, et en avait déduit que le pollinisateur à rechercher devait faire partie de cette famille. Il faudra attendre néanmoins plus de 4 décennies après ces prédictions pour que les représentants de cette espèce recherchée soient enfin découvertes. Comme l'avait prédit Wallace, c'est bien un sphinx proche de l'espèce continentale qui a été découverte, et l'espèce fut même nommée en référence à cette prédiction très précise, Xanthopan morgani predicta. Cependant, bien qu'il fallût attendre 4 décennies pour trouver dans le sphinx de Wallace l'incarnation du pollinisateur de l'orchidée de Darwin, il n'y avait aucune preuve que les deux espèces étaient réellement liées autrement que par leurs indices morphologiques. Il aura fallu en effet attendre encore près d'un siècle pour avoir l'assurance du lien entre les deux espèces. C'est en 1997 qu'un article apporte enfin la preuve en photo que le sphinx de Wallace est bien le pollinisateur de l'orchidée de Darwin. Une fois qu'il a atteint le nectar au bout de l'éperon, il peut se reposer quelques secondes le temps de le boire avant de reprendre son envol et de se retirer en portant au passage le pollen de l'orchidée. Il aura fallu en tout un siècle et demi pour réussir à confirmer le lien entre l'orchidée de Darwin et le sphinx de Wallace. Voilà, c'est donc la fin de ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir abordant le sphinx de Wallace et l'orchidée de Darwin. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.